Bonjour, let's fucking go ! Donc là, moi, il y a quelque chose, j'ai une passion profonde que j'explore pas assez souvent, c'est lire des comments de TVA Nouvelles. Puis les gens vont dire comme, ah non man, tu devrais pas lire ça, c'est négatif, puis tout, mais moi j'ai la mentalité que faut que tu saches qu'est-ce que l'ennemi pense. Fait que moi, dans le fond, qu'est-ce que je m'amuse à faire, c'est juste, ben je m'amuse pas à faire nécessairement. Quand il y a un article de TVA Nouvelles que je vois qui implique des gens un peu colorés comme moi, il y a des sujets qui trigger les gens de région du Québec, puis là, qui on va pas généraliser, là, à ce qu'il paraît, je généralise trop quand je fais des vidéos. J'ai trouvé un sujet, puis j'ai même pas encore lu les comments, mais je me suis dit que j'allais les lire pour cette vidéo-là, comme ça on va réagir, puis on va rire, parce que les gens qui commentent sur TVA Nouvelles, Boucheron de Montréal, il y a des gens très bien, qui disent la bonne chose, mais je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour le monde, qui sont un peu ignorants, puis stupides, mais c'est du bon divertissement. Est-ce que j'aimerais ça qu'ils changent leur vue? Oui. Est-ce que c'est réaliste que je m'ostine avec eux dans les comments? Non. Parce que c'est juste, là, c'est laisser la négativité rentrer dans ta vie. J'ai le post sur mon téléphone. On va lire les comments. Je vais mettre les comments là. Boom. Boom. Donc, là, le post de TVA Nouvelles que j'ai choisi, c'est un post concernant la jeune étudiante saoudienne qui a demandé l'asile ici au Canada et qui l'a reçu. Tu sais, on voit où est-ce que ça va s'orienter. On va parler d'itinérants. On va parler de... Qu'est-ce qu'ils vont dire d'autre? Peut-être qu'ils vont dire que... Hop, je croyais que les pays musulmans, c'était des pays de paix et d'amour. Ça, c'est un classique TVA Nouvelles. Sinon, je sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre. Tellement fin, puis gentil, on accueille tout le monde à bras ouverts. C'est pathétique. Il y a pas juste le Canada et les États-Unis dans le monde. Marcus Laverdière, qu'est-ce qui arrive avec toi, c'est que tu sais pas écrire. Tu sais, c'est tout le temps un attaque facile, mais tu sais, est-ce que tu sais écrire? Non. Ok, prochain commentaire, Guy Lévesque. Puis remarque que je fais bien attention de dire leur nom. Bon, pour entrer au Canada, il suffit de pleurer et de se faire un conte de fées maléfique. Et voilà, les tatas du Canada vous disent oui et la bienvenue. Un cheval de Troie. Ok, pour les gens qui sont pas familiers avec un cheval de Troie, c'est ça. Ils voulaient rentrer dans la ville de Troie, I guess, c'est le film avec Brad Pitt, whatever. Puis là, ils ont fait comme, oh, ils ont mis un gros cheval en bois, genre, puis là, le monde croyait que c'était une offrande. Puis c'était un piège. Fait que là, lui, qu'est-ce qu'il dit, c'est que la petite Saoudienne qui veut rentrer ici pour étudier, puis s'enlever de sa famille, une famille qui est comme autoritaire, musulmane, ça existe, c'est fucking wrong, mais en Arabe Saoudite, c'est comme zéro un pays qui est bon en termes de liberté individuelle, puis en termes de droits humains. Donc je comprends très bien que cette situation-là, elle doit être encore plus courante que certains doivent penser, puis encore plus dramatique que la majorité du monde ne peuvent pas comprendre. Donc ce gars-là utilise le struggle de cette étudiante pour dire que c'est un cheval de Troie. C'est une... T'sais, c'est... On va faire rentrer des étudiantes saoudiennes ici, puis après on va take over le pays, nous les Arabes, puis une fois qu'on va en voir, on va tout tuer les estis de... Les estis de... C'est ça. J'pense que c'est vraiment ça la stratégie, mon grand. T'as vraiment raison, Guy. J'vais voir ta tête. Oh my god, y'a une tête de gars qui pense que c'est un cheval de Troie. Y'a la tête du genre de gars qui regarde Troie juste pour checker les jambes à Brad Pitt, caliste, mais elle dit pas pis il est vraiment homophobe. Benoît Chartrand. What's up, Ben? Elle n'a pas l'air d'une religieuse, alors bienvenue au Canada. Fuck, man! Elle n'a pas l'air d'... Si elle avait l'air d'une religieuse, bro... Si elle avait l'air d'une religieuse... Hey Ben, j'ai tellement envie de stalker, toi. Quand t'as une photo de train en photo de profil... Fuck you. C'est pas vrai, ok? J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour la communauté de gens qui aiment les trains, ok? T'as, j'suis une joke. Pour une fois, j'vais laisser la positivité rentrer. François Boulanger, gros boy, gros neg, on va dire. Bienvenue, t'en fais pas. Dans quelques années, nos baby boomers racistes et intolérants seront des très petites matéries... Ils seront une très petite minorité. FACT! Est-ce qu'on peut avoir un... Je veux... FACT! Fuck yeah, merci François. Un deuxième qui strike back. Moi, j'fais juste regarder les commentaires en new. Pis on a Marcus Laverdière, j'pense que j'ai interpellé tout à l'heure. Que ça a photo de profil, j'pense que c'était avec le Doc Mayhew. C'est-tu le Doc Mayhew, ça? Y'a du monde qui ont passé la nuit dehors dans la rue, pis on les a même pas trop occupés à aller aider les pays du pays d'étrangers. Y'a des éthinérants ici dans la rue, ok? Pis, ok. Qui est Marcus? Marcus, déjà que toi, tu passes ta journée à commenter sur TVA Nouvelles. Moi, je passe mes journées à faire des vidéos sur tes quand même de TVA Nouvelles, ok? C'est correct, c'est quoi le colis de rapport, ok? Oui, y'a un problème, y'a des éthinérants qui dorment dans la rue pendant l'hiver, il fait froid, c'est vraiment dommage. Y'faut, sure, t'es le premier à aller donner à la guignoler des médias, pis à plein de choses de même. T'es le genre de gars qui fait des dons de main, Marcus, what the fuck, genre. C'est tellement facile de juste critiquer. Ah, cette réfugiée saoudienne qui va venir étudier ici, peut-être travailler ici, contribuer à la société ici, pourquoi qu'elle, on devrait s'en coller ici d'elle quand je comprends que les éthinérants sont dans la rue, pis c'est triste, mais c'est deux choses différentes. On peut aider les éthinérants, pis aider les réfugiés. C'est pas le même portefeuille ministériel qui couvre ces chics-là, bro. Marcus Laverdiaire, fuck you, okay. Je savais qu'on avait un problème de décrochage scolaire au Québec, je savais qu'il y avait plein de problèmes au niveau du système d'éducation au Québec, mais Harley-la-joie, okay, pis je sais pas si t'es un Hells Angel, Harley. Fuck, t'as de l'air menaçant, man. Peut-être c'est Travailu, des gardiens-niers aussi dans le Québec, fuck. Je vais essayer de le lire, okay, on va voir à quoi ça ressemble, mais je vais juste le laisser là. C'est sûr, ça y donne. C'est sûr, ça y donne. C'est sûr, ça y donne des votes. Et ce, tant de corrompus, là, il a dit qu'il donnait à 2,8 millions de gens non résidents à les droits de voter. Quel air manqueur corrompu? La réponse, Caroline. Allez, 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 vous finissez votre primaire. Nadia Boisvert, okay, vous savez qu'est-ce qui est tyrannique avec Nadia Boisvert? C'est que Nadia Boisvert, elle a un nom arabe, okay. Pis Nadia Boisvert, elle nous dit tabarnak, okay. Pis je sens que c'est un bon tabarnak qui vient d'avoir fumé trop de clop le samedi soir en écoutant le film qui joue à TVA. Tu sais, à 18h30, là. Tabarnak, comment ça qu'au Québec, on se fait même pas... Ok, attends, je sais pas lire, pis vous, vous pouvez lire. Okay, tabarnak, comment ça se fait? On est au Québec ici, on est même pas traités ici, nous autres. Il faut faire une manifestation de rage dont on se laisse faire pendant ce temps-ci. Les pauvres, on en fait quoi de rien? Mais je sais pas si ouest-ce qu'ils comprennent pas qu'elle arrive avec statut de réfugié ici. Elle a moins de choses que toi, tu comprends pas qu'elle est dans une moins de bonne situation que toi. Elle a pas le réseau de contacts que toi. Elle a pas d'amis ici, nécessairement. Je connais pas sa situation personnelle. Mais comme, c'est pas facile d'arriver réfugié dans un nouveau pays quand t'es dans un nouveau pays quand t'es une femme qui arrive étudiée ici. C'est difficile. Je comprends pas comment le monde, ils ont la conception que le monde arrive ici pis on leur donne des milliers de dollars. Pis ils sont comme, nous on vous accueille ici. Qui qui t'accueille? Genre toi tu fais rien là, tu continues ta petite journée de merde bro. C'est genre, c'est le pays qui accueille pis je comprends que tu veux dire qu'avec tes taxes et impôts. Mais concrètement, toi, tu fais rien. Ça m'énerve du monde comme Nadia Boisvert qui a un non-arabe. Que définitivement, ses parents ont trouvé que la culture arabe amenait quelque chose dans la vie pour dire des choses aussi stupides que ça. Pis maintenant que je lis les commentaires, je pense que je vais arrêter la vidéo maintenant. Parce que c'est beaucoup trop de commentaires vraiment stupides. Pis je pensais qu'il allait en avoir une couple que c'était les plus stupides. Mais ils sont pas mal tous également stupides. Merci au Journal de Montréal pis à TV d'avoir une aussi grande part de marché pour nous faire bénéficier de cette stupidité en tout temps. Si t'as aimé la vidéo, laisse un like. On fait ça en 2019. Quatre vidéos par mois. Quatre vidéos par mois, ok? Dis-moi qu'est-ce que tu penses de la vidéo dans les comments. Dis-moi qu'est-ce que tu penses que j'ai dit de méchant. Dis-moi. Hey, c'est la première vidéo de 2019. Let's fucking go. C'est la première vidéo de 2019, bro. Qu'est-ce que tu dis, bro? On fait ça. On vient de faire ça. La première vidéo de 2019, bro. Ok, on laisse le bid'ru. Bro, check it. Check it mon vidéo. Bye.